Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à La Table ronde, votre émission où on parle politique. Nous continuons aujourd'hui notre série sur la présentation de nos conseillers municipaux. Comme vous le savez, après l'élection de 2014, notre conseil municipal a été composé de plusieurs nouveaux. D'ailleurs, notre maire a été élu maire pour la première fois après avoir été conseillé pendant environ dix ans. Alors, on a eu une conseillère qui a été réélue. Nous avons eu six nouveaux conseillers qui n'ont jamais fait de politique avant. Et on en a eu un, un certain M. Jean-Marc Lalonde, qui est revenu à la politique municipale après avoir fait un passage à Toronto, à Queen's Park, où il nous a représentés tous. Donc, j'ai eu le plaisir de vous présenter le conseiller pour le quartier numéro un, M. Jean-Marc Lalonde. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. Ça va bien? Le plaisir. Certainement, ça va bien. Fait que, revenir en politique municipale, pour toi, est-ce que c'était facile? Il y avait des surprises? Comment ça s'est passé? Bien, je peux dire que j'y ai pensé longuement avant de prendre une décision. Beaucoup de gens m'approchaient, même pour aller à la mairie. Et puis, c'est la troisième fois que je prenais une retraite. Finalement, j'ai décidé de me présenter comme conseiller, mais j'avais une raison principale. C'est que je me disais, avec tous les contacts que j'ai à Toronto, et puis je m'arrangeais très, très bien avec les membres du cabinet, c'était pour offrir vraiment aux citoyens de Terence Rotland la chance d'aller chercher le maximum des subventions qui existent, des programmes. D'accord. Et la façon dont le conseil fonctionne, ça, c'était… il n'y avait pas de nouvelles choses pour toi à prendre là? Je dirais que c'est pas mal différent du temps que j'ai été maire et puis conseiller. J'ai été conseiller élu la première fois en 1962, donc, il y a plusieurs années passées. Et puis, dix ans comme conseiller municipal et ensuite, quinze ans comme maire. Et puis, deux fois, j'avais pris mes retraites. Et puis, ensuite, lorsque j'ai pris ma retraite à titre de maire en 1991, je me rappelle, Bill Davis était venu me rencontrer, que je me présente pour les conservateurs en 1984. Et puis, ça a passé tout près. Et puis, finalement, quand je l'ai rencontré sur la rue Queen à Ottawa, je lui ai dit, dans un édifice, j'ai dit, n'oubliez pas, Bill, j'ai une cravate rouge. Et puis, là, finalement, il s'est aperçu que j'étais pas la personne qui recherchait ou bien non, qui avait l'appui des politiques conservatrices. D'accord. Donc, c'est un... Puis là, David Peterson était après moi quand je me présente. J'avais accepté. Et puis, deux semaines avant la fermeture des mises en candidature, j'ai décidé de me retirer parce qu'il y avait eu l'investiture pour le député fédéral en 1984. Oui. Puis, c'est dans le Baudrillard qui est à la partie de Toronto pour s'en venir au fédéral à Ottawa. Et puis, là, David Peterson voulait pas quand je m'en allais là. Donc, j'ai décidé, vu que j'avais deux fils qui étaient aux études, et puis, lorsqu'on se renvoie à Toronto, il faut dire que t'es parti toute la semaine. Oui. Le départ, ça fait le dimanche, et puis, ça revient le jeudi soir. Puis, souvent, les fins de semaine, souvent, je dirais 98 %, t'es pas à la maison. Oui. Donc, j'ai dit, j'ai deux enfants en cours aux études. J'ai décidé de pas me présenter à Toronto. Mais lorsque j'ai pris ma retraite en 91 de retraite de maire de la municipalité de Rotland à ce temps-là, et puis, c'est là qu'ils sont venus me demander. J'étais président de l'Association libérale provinciale à ce temps-là. D'accord. Et puis, finalement, ils m'ont convaincu. Je me rappelle, quand j'ai pris la décision, là, on était à nettoyer la rivière des Outaouais. Oh! Dans ce projet-là! J'étais... Non, lorsque la décision était prise, j'étais plutôt à Lemieux, lorsqu'on était prêt à nettoyer le glissement de terrain qu'il y avait eu. Mais on avait le projet de la rivière qui fonctionnait aussi. Donc, c'est là que j'ai accepté. J'étais dans le chalet, sur la bord de la rivière Crastor à Lemieux. Oh, boy! Puis, t'as fait combien d'années, exactement, en... Pas Crastor, là. South Nation. South Nation, OK. Puis, t'as fait combien d'années, exactement, en Toronto, à Community Park? 16 ans et 4 mois, moi. Et puis, lorsque j'ai décidé de prendre ma retraite, je dirais à peu près 8 mois avant la fin du terme, mon épouse m'a dit, Jean-Marc, elle dit, « Si tu te retires, tu vas tomber malade, tu pourrais pas rester à rien faire. » Ni mes deux fils, François et Mario, ils m'ont dit, « Bien, Jean-Marc, tu peux pas rester à rien faire. » Donc, c'est là que j'ai décidé de me représenter comme conseiller municipal. Mais vu que... Mais tout le temps, dans ce temps-là, je travaillais pour venir en aide aux municipalités des environs, même si j'étais plus député. Et même, je pense que tu as continué ça, là. Oui, encore, j'ai plusieurs dossiers en marche. Et puis, je peux vous dire que même si je ne me représente pas aux élections municipales de 2018, définitivement, ils m'ont demandé de devenir l'AVS. J'ai refusé. Mais je peux dire que j'ai plusieurs projets en marche dans le moment pour venir en aide à différentes municipalités. Et puis, encore lundi, trois jours passés, j'ai eu une rencontre avec un membre du cabinet et puis pour un projet qui est très, très important. Et puis, on va continuer, puis je conviens pour celui-là. Et puis, c'est ça qui est mes intentions. On m'a demandé de faire partie d'une commission à Toronto. J'en ai refusé plusieurs. La documentation est prête sur la table chez moi. Je la regarde presque à tous les jours. Mais je n'ai pas l'intention de voyager à travers la province encore, comme je l'ai fait à titre de député. Puis même quand j'étais député, j'étais président de l'Association de la francophonie de l'Ontario, qui était mondiale, 76 pays. Dans les neuf dernières années, j'ai visité 34 pays. La majorité était pour l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mais aller observer les élections comme au Congo, au Cambodge, au Vietnam, en Arménie, au Mali, j'en ai fait beaucoup. D'accord. Mais je disais, là, je voulais prendre ma retraite pour commencer à voyager pour le plaisir avec mon épouse. Oui. Malheureusement, ça c'est pas... Un mois avant l'élection, mon épouse a décédé. A décédé subitement. Oui. Tout le monde était... Mais je veux passer plus de temps avec mes petits-enfants aussi. J'ai deux petits garçons de 13 ans et 11 ans, et puis une petite-fille de 7 ans, et puis je veux me n'occuper. Bon. Pendant que... Mais t'es un homme avec beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Bien, j'ai pas l'intention d'arrêter. Non, non, je te vois aller. Non. Pas l'intention d'arrêter, et puis... C'est une chose que je veux pas mettre mes petits... J'ai Joshua, Tristan, et puis Marie-Ève. Marie-Ève, cet après-midi, je suis à Russell avec elle. Elle joue au hockey à l'âge de 7 ans. Et puis, je veux les encourager. Oui, je comprends. Et puis, j'espère que j'ai un ou une des trois qui vont prendre leur élève. Ah! Oui. Ça serait gratifiant. Oui, définitivement. Bon. Là, depuis ton arrivée au conseil, je sais que M. Le Maire t'a demandé de prendre le dossier des finances. Oui, c'est quelque chose que j'adore dans les finances. Et puis, lorsque j'étais fonctionnaire fédérale, j'avais 104 ateliers d'imprimerie à travers le Canada que j'étais responsable, le directeur. Et puis, il fallait l'administrer comme c'était notre propre entreprise. On avait le rapport à chaque mois, le profit et les pertes. Et puis, il fallait que ça balance. Et puis, 400 employés. Et puis, je peux dire que les chiffres, j'ai toujours aimé ça. Et puis, c'est pour ça que le gouvernement m'a envoyé prendre plusieurs cours sur l'administration financière. Bon. D'accord. La situation financière, justement, de la municipalité, est-ce qu'elle est en bonne santé? Bien, tout d'abord, lorsqu'on regarde, on vient justement de passer le budget. 2,84% d'augmentation. Ce qui m'inquiète beaucoup ici, c'est que le pourcentage d'évaluations commerciales et industrielles. Nous sommes seulement qu'à 5,97% d'évaluations totales commerciales et industrielles. Sur un montant d'évaluations totales de 2,9 milliards, seulement 5,97% de pourcentage commerciales et industrielles. Ce qui veut dire, une municipalité est en bonne santé financière, on devra avoir le minimum de 20%. 20%. Cela veut dire qu'on doit concentrer sur le développement économique. Économique, tu peux regarder le développement économique sur le côté touristique, industriel, création d'emplois, parce qu'on sait aujourd'hui, je dirais, environ 80% de la Force des Voulières, voyage à Ottawa. Oui. Et puis, c'est pas un plaisir aujourd'hui. Je me rappelle mon bureau Tata Hall, puis il était un bout de temps aux affaires étrangères, et puis ça me prenait 20 minutes, 25 minutes pour me rendre au travail. Puis c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est pas rare que ça prenne 1h15. Oui. Oui. Ça fait que la 1774, c'est un de mes projets numéro 1 lorsque je vais me retirer, si je ne viens pas à bout de l'avoir avant. D'accord. Oh! Oui. Parce qu'avant de la laisser, Vous l'avez entendu en primaire aussi, madame et messieurs. Je n'ai jamais oublié, en 2010, j'avais fait venir Kathleen Wynne, qui est la ministre du transport du temps, faire une annonce à l'ESCAL, et puis elle est venue annoncer 4 millions pour l'étude environnementale de Kennan à Landry. Oui. Et là, les comtés ont dit, bien, on a bien que trop d'argent, 4 millions. Ça fait qu'ils ont décidé, avec un million de plus, de faire jusqu'au split qu'on appelle, patrim, jusqu'au boulevard Saint-Laurent. Ah, d'accord. Puis, là, aujourd'hui, on attend, on attend, et puis, oui, je vais jouer de la politique dessus. Bon. Mais on attend après la ville d'Ottawa, parce que les comtés sont prêts à avancer, ou s'il y a un autre citron de patte? Je peux dire qu'on a déjà rencontré la ville d'Ottawa, puis on a rencontré le caucus d'Ottawa. Là, c'est la première chose, je ne voulais pas pour se perdre dessus la tête du maire d'Ottawa. On l'a rencontré avec le conseiller Monnette et puis Stephen Blais. Oui, les deux conseillers... Et puis les aides qui étaient là. Puis, lors de la rencontre, on voulait absolument avoir l'appui de la ville d'Ottawa, parce qu'on sait que la ville d'Ottawa avait déjà refusé 5 millions de dollars pour l'étude qui avait été offerte à la ville d'Ottawa de Trim à Kenan. La ville d'Ottawa l'avait refusé. Il avait retourné l'argent de 5 millions. Et puis, là, après notre discussion, M. le maire, Jim Watson, il dit, Jean-Marc, il dit, « T'as une tâche. » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire, Jim? » « Bien, tu sais qu'il y a un caucus d'Ottawa pour l'Est ontarien. » Et puis, c'est à toi d'aller les rencontrer. Je le savais, parce que les grosses décisions sont prises lors du caucus d'Ottawa. Ah, d'accord. Parce que là, il y a tous ceux de la région qui sont là, et puis on décide quels sont les projets prioritaires. On les a rencontrés par ça. Et puis, j'ai jamais oublié John, 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 qui a pris la place de Dalton. Voyons, le nom m'échappe, qu'importe. Et puis, Nacvi était là aussi. Madeleine Meilleur est encore là, m'est attirée, m'est à la réunion. Tous les députés d'Ottawa. D'accord. Toutes d'accord avec ça. Toutes d'accord avec ça. Ça fait que là, il y a des démarches. C'est pour ça que le ministre du Transport, il est venu en mois de juin, l'an passé, faire une annonce de 40 millions pour la partie de Kennen à Landry. Oui. Le prix est rendu à peu près 400 millions, puis ça rentre jusqu'au split, qu'on appelle, non, jusqu'à Saint-Laurent. D'accord. Le split, c'est ce qui arrive, la 417 et la 114. Il y a un peu d'élargement du monde pour la survie, etc. Oui. Mais là, je pensais que ce chemin-là, il avait élargi, que ça, c'était... Ah non, non, il faut qu'il soit élargé encore. Encore? Oui. Wow. Partir de trim, il faut qu'il rajoute deux lignes chaque côté encore, de trim, jusqu'à monter à Blair. Pour éliminer les embouteillages. Oui. Mais avec le train léger, puis toutes sortes de choses, il y a plusieurs choses auxquelles on doit toucher, mais malheureusement, on doit prendre une petite pause. Bien, je suis fier que tu soulèves le point du train léger. D'accord. On doit prendre une petite pause, Jean-Marc. Mais sur ça, mesdames et messieurs, comme vous pouvez voir, on a des discussions par rapport à la 17, par rapport au budget, donc du budget 2018, mais il y a peut-être un petit déboulement sur 2019 aussi qu'on devrait savoir. Donc, sur ça, je vous demande d'être patient et nous vous revenons dans quelques secondes. Merci d'être demeuré avec nous, mesdames et messieurs, et nous continuons notre discussion avec le représentant du quartier numéro 1, M. Jean-Marc Lalonde. Jean-Marc, avant la pause, on parlait du train léger. Est-ce que l'arrivée du train léger va aider la circulation sur la 17 ou non? Absolument pas. C'est que je dois te dire que les gens, au lieu d'être pris dans l'autobus sur le bord de la route, ils vont prendre leur auto, ils vont se rendre jusqu'au stationnement, jusqu'à Trim. Lorsqu'en 2023, le train va se rendre jusqu'à Trim. Oui. Mais mon inquiétude actuellement est à Blair. De quelle façon vont-ils stationner leur auto? Le terrain de stationnement est minime là-bas. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Présentement, il n'y en a pas. Et puis l'autobus va se rendre jusque-là. Ça fait qu'il va y avoir de la promotion à faire pour que les gens embarquent sur l'autobus. Mais on me dit actuellement qu'ils sont pris dans le trafic jusque-là-bas, pareil, parce qu'il n'y a pas de voie pour le transit. Donc, oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Ça t'inquiète beaucoup. On va te suivre, malheureusement. Mais allons-nous voir l'élargissement du chemin Landry à Calan bientôt? Ou si ça, on attend pour une décision de la ville d'Ottawa, ça ne peut pas se faire seul? J'aime ta question. J'aime ta question. C'est qu'actuellement, il faut convaincre les Comtés-Unis qu'on doit procéder le plus tôt possible. Le gouvernement a dit qu'il investirait 40 millions de dollars pour l'élargissement de la 17 de Landry à Kennen. Qu'on commence le chemin. On dit tout le temps, bien, ça va créer un bouchon. Quand tu t'en viens d'Ottawa, rendu à Trim, que tu embarques sur le deux voies, c'est un bouchon, là. Oui, c'est un gros bouchon. Bon, bien, ça va peut-être mettre de la pression à Ottawa. Bien, c'est vrai qu'il faut le regarder le plus tôt possible. Et puis, il faut continuer à négocier avec la ville d'Ottawa et la province et le fédéral. Oui, parce que lui aussi, il faut qu'il mette des sous là-dedans. Parce qu'il était un temps que le fédéral octroyait 40 millions et le provincial 40 millions. C'est ça. 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 Ça fait qu'il faut retourner négocier. Négocier. Oui. Parfait. Mais je suis confiant. Confiant. Peut-être avec une ligne de transit pour commencer. Oui. Mais ça vaudra la peine. D'accord. Quand on parle de transit, c'est pour deux passagers et plus, le matin et le soir. D'accord. Tu vois ça, justement, de Hamilton jusqu'à Niagara Falls. Ça existe. Oh. Bon. OK. Après ça, j'aimerais qu'on revienne au budget. Le budget a été passé il n'y a pas tellement longtemps par le conseil. Hum-hum. Et si je ne me trompe pas, le montant pour l'année 2018, c'est d'environ 40 millions de dollars. Le budget d'opération est 40 millions 646 mille dollars. Mais il faut dire que aussi, on a plus de 10 millions de dépenses capitales de plus que le 40 millions, plus, on a un autre 30 millions de travaux qui ont été soit débutés ou qui n'ont pas débuté encore en 2017, que les travaux vont continuer en 2018 et 2019. Quand je regarde le tout, le montant de la balle, ça dépasse le 80 millions d'ouvrages qui peuvent se faire dans Clarence-Rotland en 2018 et 2019. D'accord. C'est ça le... Ce qui m'inquiète un peu, c'est la dette à long terme. Mais présentement, on a environ seulement 8 % de dette qui était un montant... Moi, je me rappelle, lorsque Vanier est tombé sur la tutelle du gouvernement, c'est qu'actuellement, oui, mais si je regarde, au 30 novembre dernier, nous avions une dette à long terme de 29 millions de dollars. Je regarde en 2019, j'anticipe à peu près 50 à 52 millions de dettes. Oh! que ça commence à être sérieux. C'est que les gens veulent avoir tout le temps de surplus, de surplus, parce qu'actuellement, pour 2018, notre paiement pour la dette est un peu plus de 3 millions de dollars pour 2018. D'accord. Un peu plus de 3 millions de dollars. Ça, c'est intérêt et capital. Intérêt et capital, oui. D'accord. Les... Ouais. Alors, lorsqu'on va la doubler, ça veut dire que ça va représenter 6-7 millions. Est-ce qu'il est ton intérêt? Ça va être dans 5 millions quelque chose. Oui. Il y en a quelques-uns qui vont être payés au complet. Heureusement qu'on a le programme Infrastructure Ontario. Oui. dont les intérêts, ça varie des fois 1,9 à 2,2, 2,3 % d'intérêts. D'accord. Ça ne fait pas longtemps. C'est depuis que je suis rendu ici que vraiment, on a... Je savais que ça existait. Ça fait que là, maintenant, on a plusieurs dettes que le prêt vient d'Infrastructure Ontario. Certains des investissements capitaux, on sait qu'il y a des casernes de pompiers qui vont représenter un bon montant. Casernes de pompiers, les deux, celles de Rotland, c'est 6,3 millions, 6,2 quelque chose. Celle de Bourgette... Non, pardon. 3,2 quelque chose à Rotland et Bourgette est 3 millions. Ensuite, nous avons l'usine d'opération des eaux usées qui est de 12,4 millions. Et puis, ce que je questionne beaucoup, c'est que si je regarde l'année passée dans le budget, on est à 4,7 millions. Aujourd'hui, on est à 12,4. Et on a rajouté 2,8 millions, mais avec le même contracteur, je le questionne toujours encore. Le même ingénieur. D'accord. Mais on regarde... Lorsqu'il vient le temps d'aller chercher des acteurs du gouvernement, parce que j'ai présidé un comité. Oui. Première des choses qu'ils demandent quand tu demandes pour recevoir du soutien financier d'un programme, ils vont regarder ta dette, ils vont regarder tes arrêtages de taxes, ils vont regarder le nouveau... le mill rate, le taux d'imposition. Oui. Et puis ensuite, ils vont regarder si tu avais déjà eu des programmes qui ont été octroyés à ta municipalité. C'est quatre points-là qu'on regarde. D'accord. Et puis la dette à long terme, la dette à long terme, je l'ai mentionné, mais aussi nos arrêtages de taxes. Mais comme qui est annoncé la semaine dernière, on a fait beaucoup de progrès. On a réduit les arrêtages de taxes par 42 % dans un an. Si je regarde en 2016, 31... Non. Oui, au 31 décembre 2016, on avait 3,5 millions d'arrêtages de taxes. Puis aujourd'hui, au 30 novembre dernier, 2017, 1,9. Donc c'était un bon pourcentage. Oui. Mais il y a encore l'ouvrage à faire. Oui. Et est-ce que le conseil va passer ou non l'amendement pour pouvoir saisir les maisons, dans le fond, après deux ans ou non? Mais la loi vient de changer. Oui, c'est sûr. Le fameux de bon point pour mettre les gens au courant, c'est que déjà, si tu avais un arrêtage de taxes pour trois ans, là, tu commençais la quatrième année, les démarches pour la mettre en vente. Mais là, la personne pouvait payer des arrêtages ou faire des arrangements. D'accord. Aujourd'hui, c'est deux ans. La troisième année, tu commences à faire les démarches pour la mettre en vente. Hum. Avec les arrêtage, ceux qui ont des arrêtage de taxes. Oui. Mais est-ce qu'on en a des gens qui sont à risque, dans le fond, de perdre leurs menons? Quelques-uns, oui. Quelques-uns? Oui. Mais c'est triste. Oui. Il faut le publier dans le journaux lorsqu'on fait ça. D'accord. C'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis des années ici à Rotland. OK. Publier des terrains à vendre pour un arrêtage de taxes. Oui. Parce que je ne me souviens pas de la dernière fois. Non. Bien, moi, je me rappelle, parce que ça fait longtemps. Oui. J'étais trop jeune. Oui. Dans les autres dépenses capitales importantes, est-ce qu'on va faire beaucoup de travaux sur les rues cette année ou moins? Bien, sur les... Il y a la rue Edwards, qui est une entrée principale de la ville. Oui, on va changer le tuyau d'eau. Repaver la... De la... De la côte, ça. De la 17 à Laurier. Nous avons la rue Garot, qu'on va changer de tuyau de maîtresse, d'eau. Nous avons la rue Pouliotte. Il y a beaucoup de travaux dans les chemins de campagne aussi qui vont être faits. Il y a le parc Morris, une dépense de... environ 450 000 $. Il va y avoir un fameux beau parc, là. Ah oui? Oui, une patinoise l'hiver, sur le lac qu'il va y avoir, là. D'accord. La descente, la côte pour... Les glissées. Glissées, justement, oui. Il y a une piste aussi qui va être créée, oui. Donc, ça, ça va être intéressant. Oui, c'est dans le budget. Ça arrive à peu près 435 ou 485 000 $. OK. Ça va être intéressant pour tout le monde. Ces projets-là, ça coûte des sous. Et, pour pouvoir financer ça, tu parlais tantôt du... Seulement que 5 % de valeur commerciale, alors que ça devrait être à 20. bien, est-ce qu'il y a un plan en place pour, justement, remédier à la situation et mieux développer la municipalité? Et c'est certain que ce n'est pas juste des commerces au détail. La population, on n'a pas 100 000 de population, là. Bien, on a commencé à le regarder. On a embauché une firme de consultants pour voir quel serait l'endroit qu'on devrait développer commercial, industriel. Ça va demander des sous. Et puis, il va falloir aller chercher des octrois nécessaires pour venir en bout de le développer. Et puis, je suis convaincu, lorsqu'on regarde création d'emplois, c'est très important. Actuellement, dans le journal d'hier, dans la Vision, on a deux terrains à vendre. La municipalité commerciale, industrielle, qui est juste à l'ouest de l'Hockey Academy. Oui. À l'Ouest, à l'Ouest, pas à l'Écoulombe, de l'autre côté, excusez-moi, dans le parc industriel. Donc, il y a deux terrains. C'est pour attirer l'industrie, là. Et puis, il faut commencer à faire notre travail. Parce qu'il y a des endroits qui ont eu des développements résidentiels qui auraient dû être concentrés pour le commercial industriel. Mais ce qui est fait dans le passé, il ne faut pas commencer à critiquer ce qui a été fait. D'accord. Donc, c'est très, très important, le développement économique, la création d'emplois, parce que sans ça, ça va nous empêcher le développement. Le développement résidentiel, c'est jamais payé pour une municipalité. Mais si tu regardes d'une façon de regarder, d'attirer du touriste, pas du touriste, mais le touriste aussi, mais le commercial et industriel pour t'aider de la résidence. Oui. Ça fait que c'est pour ça. Ça va de pair. Oui. Mais est-ce qu'il y a des compagnies qui ont exprimé un intérêt dans Clarence Rockwood? Le ministre installé. Moi, je me rappelle le gros centre qui s'est construit à Canada, qui est à Bargain Manufacture Outlet. Ah, OK, un Taggart, là. C'est ça? C'est tout des boutiques ou des magasins de... Oui, c'est le centre Taggart dans l'ouest de la ville. Bon, mais il était venu me voir ici, juste à l'ouest, à l'est du chemin Canin. Ah, oui? Oui. Ça fait que là, aujourd'hui, il faut mettre de l'emphase sur ça pour attirer de l'industrie, développer de l'avantage, mais il faut préparer le zonage en conséquence. Notre plan directeur et le zonage, il faut le préparer pour être capable d'attirer de... Les attirer, les accueillir. Parce que souvent, les gens, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre à un an, deux ans que tout le processus soit complété. On doit le procéder nous autres-mêmes. D'accord. Donc, Jean-Marc, je mentionnais, le temps passe. Donc, j'aimerais t'inviter à adresser la parole aux gens, puis peut-être nous dire si tu vas te présenter ou non en 2018. Bien, mon cher Jacques, définitivement, je sais que j'ai déjà pris ma retraite à deux reprises, trois reprises, et puis là, actuellement, je n'ai pas l'intention de me représenter du tout. D'accord. C'est que je veux continuer à travailler non seulement pour Rodlin, mais pour toute la région. Parce que je rappelle-toi, s'il y a un développement qui se fait à Caslamund ou à Van Dlicke Hill, on en bénéficie ici. Oui. Parce qu'on a un Comtés-Unis. Nous, on paye 29 % de la facture totale des Comtés-Unis. Donc, c'est parce que nous, on développe ici. Oui. Donc, ailleurs, si tu crées de l'emploi, comme Evaco est un bel exemple. Oui. Et puis, j'ai tout le temps dit, bien, il faut aller chercher, il faut les appuyer afin de pouvoir attirer du commerce, de l'industrie, dans leurs coins aussi, si ils sont capables de donner des services, afin que nous, on va en profiter aussi. D'accord. J'ai tout le temps dit, moi, dans l'Est ontarien, là, moi, je ne prenais pas seulement que Prescott-Russell ni Dlengarry Stormont-Denbert. Non. Ça allait un peu plus loin. S'il y a de l'ouvrage qui est créé dans Stormont, les gens dans le bout d'embrun de tout ce bout-là, ils peuvent aller travailler là aussi. Oui. Et puis, n'oubliez pas, le soleil en Ontario se lève dans l'Est ontarien. Oui. Qui est Dlengarry Prescott-Russell. D'accord. Donc, merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, grandement de plaisir. Au revoir. Et puis, pour les gens du Quartier 1, de Bars, cette année, on a eu le Chemin Poupard, la rue Patricia, le Cercle Campo, et puis encore beaucoup, beaucoup d'ouvrage à faire. Et puis, les personnes qui ont l'intention de se présenter, je vais m'asseoir avec eux parce que je connais très bien la région. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour toutes tes années. Je suis sûr qu'on va avoir la chance de se reprendre. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis merci d'avoir été là avec nous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada